Chers fidèles du diocèse de Lyon, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Je vous invite donc à vivre scrupuleusement les mesures sanitaires qui sont proposées par le gouvernement. Mais les mesures exceptionnelles peuvent se vivre aussi sur le plan spirituel, parce qu'à mesure exceptionnelle, grâce exceptionnelle. Je vous propose donc un temps régulier, un temps quotidien de prière en direct avec le diocèse de Lyon, pour que nous restions unis les uns aux autres, pour que nous puissions manifester cette dimension diocésaine qui nous rassemble. Un peu comme les apôtres dans la barque avec Jésus, alors que la tempête faisait rage, Jésus s'installe à côté d'eux et leur dit « Je suis là, n'ayez pas peur, c'est moi ». Eh bien le Seigneur nous dit la même chose et il nous invite à vivre ce temps du carême, ce temps d'un carême autrement, ce temps différent des carêmes que nous avons vécu jusqu'à présent, comme un vrai moment de rencontre avec Lui. Ce soir par exemple, à 18h15, nous vous proposerons les Vêpres et le programme se déroulera sur toute la semaine avec des célébrations du chapelet, du chemin de croix, des célébrations eucharistiques qui vous seront proposées tous les soirs en direct à 18h15 sur ma page Facebook, en Facebook Live. Je vous demande d'être indulgent parce que je découvre un peu tous ces outils et je découvre combien tous ceux qui s'en occupaient étaient précieux. Peut-être que le premier soir, tout ne sera pas parfait, mais nous allons apprendre. En tout cas, nous sommes là à votre service pour que vous puissiez vivre un vrai temps spirituel avec le diocèse de Lyon. Il y a aussi de nombreuses autres possibilités de vivre spirituellement ce carême. Bien sûr, des moyens tout simples de lecture, de prière familiale, de partage de l'évangile. Il y a aussi de nombreuses paroisses qui vous proposent des outils, des communautés aussi. Il y a aussi notre radio RCF ainsi que la télévision KTO. Je vous invite donc, avec l'aide de la Pastorale des Jeunes qui fait un magnifique travail de recensement de tout cela, je vous invite donc à vivre ce carême comme un vrai moment de rencontre avec le Seigneur.